Donc on va parler de débugage de javascript, je suis Christophe Jolivet, je travaille pour AppSeed et vous êtes à Coder en Seine et c'est ma dernière slide. Voilà. Merci d'être venu. Je suis développeur, je ne suis pas webdesigner et je suis capable de faire des trucs moches avec Twitter Bootstrap. Voilà. Je le reconnais. Vous avez le plan du coup. C'est aussi mon anti-sèche. L'appli est disponible sur mon repository GitHub. Vous ne trompez pas de branche parce que c'est une présentation que je fais depuis le mois d'avril. Donc il y a une version d'Evox France, il y a une version que je fais sur des BBL qui est un peu plus long. Il y a une version en anglais pour d'Evox en vert. Et là vous avez la version longue longue qui fait une heure pour Coder en Seine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le Hello World. Comme pour toute technologie qui se respecte. Vous voyez de là-haut ? C'est bon ? Sinon je peux grossir un peu. On est à Rouen. Donc on va dire un Hello à Rouen. Sauf que ça ne marche pas, j'ai un bug. Ça tombe bien. Donc on va pouvoir ouvrir les outils du développeur. Dans le petit menu là-haut, vous avez un truc, plus d'outils. Outils de développement qui vous ouvrent une fenêtre en dessous. Vous avez plusieurs onglets. Donc il y a les éléments qui correspondent à votre DOM. Donc au passage, petit truc pratique qui vous met en surbrillance les éléments que vous survolez dans le DOM. Le réseau, où vous allez voir passer vos requêtes. Ce qui va m'intéresser, c'est les sources. Je veux débuguer mes sources de JavaScript. J'ai mes deux fichiers, mon index HTML. Alors dans mon index HTML, on va retrouver mon input, qui a un ID input name. Mon bouton, qui a un ID button Hello. Et puis mon span, qui s'appelle span Hello. Jusqu'ici, c'est un lien de sorcier. De l'autre côté, mon JavaScript. Avec du jQuery. Il y avait une presse ce matin, pas de framework. J'en ai mis. Quand ma page est prête, je récupère mon bouton Hello. Sur l'événement clic, je vais chercher la valeur de l'input. Et je la mets dans le span. Je ne vois pas ce qui peut se passer mal. Alors, si vous avez fait comme moi, un petit peu de JavaScript il y a quelques années. Vous avez débugué avec des alertes. Ce qu'on peut essayer peut-être, c'est de vérifier déjà qu'on récupère la valeur qui est dans l'input. Donc on va pouvoir faire, simplement sélectionner ici. Je viens ici. Et je fais mon alerte. Je viens d'éditer mon code dans mon navigateur. Ce n'est pas mon idéal qui est en bas. Je sauvegarde. Il change la couleur du fond. Alors, ça ne passe peut-être pas avec le vidéoprojecteur. C'est légèrement orange. Puis quand je clique sur mon bouton, c'est mon nouveau code qui s'exécute. A priori, je récupérais bien la valeur dans mon input. Ça, c'est pas mal. Alors, peut-être que c'est mon sélecteur pour mon span qui est mauvais. Donc on va valider le sélecteur du span. Donc je vais vérifier dans mon alerte ici. Je reclique sur mon bouton. Et là, c'est le drame parce que j'ai objet, objet. Au moins, je n'ai pas une define. Je me dis que j'ai trouvé quelque chose. Après, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Donc il y a un truc un peu plus évolué qui s'appelle la console. Dans la console, vous allez pouvoir faire des logs. Donc on va remplacer notre fameux alerte par un console.log. Je re-sauvegarde. Je clique. Si je vais voir dans ma console, j'ai un message qui me présente mon objet. C'est bien mon span avec des propriétés. A priori, c'est bien mon span Elo. Donc là, ça s'est bien passé aussi. Donc je ne sais pas où est mon bug. Juste pour vous dire, ce n'est pas parce que je vais vous expliquer comment on débug du JavaScript qu'il faudra vous jeter sur le débuggeur. Il faut lire la doc des frameworks que vous allez utiliser et puis écrire des tests aussi. Ici, le débuggeur ne m'aidera jamais. Il faut mettre texte et pas val pour changer la valeur dans le span. Et maintenant, mon code, il marche. Comme la résolution est petite, je vais beaucoup passer du temps à tirer des fenêtres. Donc on va parler un peu plus de la console. Qu'est-ce qu'elle nous offre ? Alors dans la console, on va pouvoir faire différents logs. Donc le premier, le plus simple, c'est celui que je vous ai montré. Vous voyez le code du fond, ouais. Donc c'est console.log. Ça m'affiche un petit message dans la console. Ces messages, je suis capable de faire de l'interpolation de chaînes de caractères dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux utiliser le %s pour faire de la substitution avec des strings à l'intérieur. Donc là, j'ai mis la valeur de ma string, mais ça peut être une variable que j'ai dans mon contexte à ce moment-là. Je peux faire pareil pour des valeurs numériques. Je peux aussi le faire avec des objets, carrément, ou des éléments du DOM. Donc là, je fais un document, getElementById, la div qui contient mes boutons. Si je regarde mes objets en bas, je suis capable d'aller explorer mon objet directement dans ma console. Même chose pour mon élément du DOM. Je suis capable de l'explorer, mais en plus, il va mettre la surbrillance au-dessus dans ma page. Donc là, je vais déjà avoir quelque chose qui va permettre de m'aider un peu plus. Deuxième chose qui peut être intéressante quand on fait affaire des logs, c'est d'avoir différents niveaux de logs pour les priorités des messages. Vous pourrez faire console.log, qui est le log de base, mais vous pourrez faire info, warning et error. En plus, si vous faites error, vous allez avoir une stack trace de l'endroit où est l'erreur. Cette stack trace est navigable. Elle va me renvoyer directement dans mon code. Et en plus, j'ai des petits icônes ici qui vont s'afficher pour me dire combien j'ai eu d'erreurs ou de logs de niveau warning. Des logs, c'est bien, mais des fois, il y a plein de logs, on n'arrive pas à y voir clair. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les grouper. Comment ça marche ? On fait un console.group avec un libellé. Puis derrière, on enchaîne des console.log, console.log. Éventuellement, on peut imbriquer avec un deuxième console.group. Puis quand on a fini nos groupes, on va faire des groupes N. Et à ce moment-là, on va avoir des logs avec des niveaux d'imbrication et on va être capable de plier. Alors, si vous dites que ça, c'est une lubie qu'il a, d'avoir des logs, je ne sais pas si vous étiez à l'atelier ce matin Kibana, et la prochaine fois que vous démarrez un Kibana, vous regarderez, ils ont des logs comme ça. Il y a pas mal d'applications qui le font. Donc, on a possibilité d'imbriquer nos logs, de les grouper, du coup. On peut aussi faire des timings. Au lieu de s'embêter à récupérer notre date, à avoir la date, à faire la soustraction, moi, je fais un console.time avec un libellé, je fais console.time.end, le même libellé, et on m'affiche mon résultat. Ça fonctionne aussi sur des méthodes asynchrones. C'est-à-dire qu'il va garder les libellés que vous avez mis en place, ça peut être du code qui sera rappelé de façon asynchrone pour terminer le chrono. Une autre chose qu'on fait parfois, c'est compter combien de fois on est passé dans une variable. On va faire un console.log, je suis dans la méthode, puis après on va les compter. ce n'est pas la bonne façon de faire, il y a plus d'intelligents, il y a un count. Vous faites un console count, et puis il va tenir pour vous le compteur avec le nombre de passages dans la méthode. Des fois, on voudrait savoir où est-ce qu'on est passé pour arriver dans une méthode. On fait un console.trace, c'est mieux qu'un console.error, et on obtient la stack trace, même chose, navigable vers le code. Des fois, j'ai des tableaux d'objets. Alors là, c'est le cas. Je vous montre le code. Hop, voilà, ici en haut, j'ai deux objets personnes avec des tables. Alors, ça choque peut-être certains. Je sais, mon code n'est pas propre. J'ai des variables globales. C'est pour la simplicité de la démo. Je précise au cas où. Donc, j'ai mes deux personnes que j'ai mises dans un tableau. Hop là. Comment j'ai fait ça ? Ah oui, comme ça. Ce que je voudrais, c'est les comparer. Alors, je peux faire console.log personne 1, console.log personne 2, les déplier, les regarder. Ça ne va pas être super confortable. Il y a table qui va le faire pour moi. Je pouvais faire mon log de mon tableau, je pouvais faire ça. Si je fais table, il va me construire tout seul un tableau. Alors, par contre, il ne navigue pas dans les objets qui sont imbriqués. Il ne me met que le premier niveau. Ça vous est peut-être déjà arrivé, avec des objets avec beaucoup de propriétés, le tableau devient illisible parce que les colonnes, elles sont toutes petites. On passe notre temps, on peut les redimensionner. On se retrouve avec que des colonnes comme ça. C'est catastrophique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une table filtrée. Vous mettez juste en deuxième paramètre un tableau avec le nom des propriétés que vous voulez voir et le tableau construit ne contiendra que ces propriétés-là. Donc, quand j'ai un bug, dans mes applications, la première chose que je vais faire, en général, je vais regarder mes logs. Voir si j'ai des choses. On a vu plein de façons de faire des logs. La deuxième étape, après avoir regardé les logs, c'est, si je n'ai pas l'info, c'est que je vais débugger pas à pas. J'ai posé des breakpoints et puis je vais essayer d'avancer dans mon application. Puis on verra après la troisième étape, ça sera de tenter des choses avec l'espace synchrone du langage. Ma deuxième étape, avec mes breakpoints, j'ai six types de breakpoints de disponibles pour débugger mon application. Alors, j'ai une super application, là. Je fais un appel à Jacques qui me renvoie une liste de deux personnes que j'ajoute ici, en boucle. En plus, j'en ai un autre, là, que vous voyez en bas, c'est le hover. Quand je passe au-dessus, il fait un log du hover. On va regarder un petit peu les sources de mon appli. Donc, j'ai ma méthode. Quand je clique sur mon bouton, j'appelle une méthode getPersonList. GetPersonList, il lance mon appel JSON et en callback, j'ai une méthode à peine personne. Dans celle-ci, qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter deux éléments dans la liste. Alors, j'ai mis un peu de bruit autour, vous verrez. C'est pour faire des closures. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire pour débugger, ça va être de mettre un point d'arrêt en cliquant simplement devant. Du coup, quand je vais cliquer sur mon bouton, je vais avoir mon point d'arrêt. Je vais agrandir un petit peu parce que le haut est moins intéressant. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver mes variables. Donc, mes variables locales, actuellement, j'ai une personne parce que je suis dans mon data for each. J'ai mon ZIS et puis j'ai accès aux closures qui sont au-dessus. Dans les closures, je vais retrouver mon foo ou égal bar. Je vais retrouver un petit peu tout le reste de ce qui est visible aux différents niveaux de closures. Ici, j'ai ma stack d'appels qui me dit que je suis en ligne 18 de mon script et on me dit un petit message ici. J'ai quatre empilements dans ma stack. Grossir ? Ah d'accord, tu ne vois pas le bord. Là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que ça reste au bord. Le numéro de ligne reste au bord. Là, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ah, peut-être. Attends. Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est mieux. Donc, j'ai mes variables. Ici, on me dit que j'en ai qui sont cachés. Si je demande d'aller voir, effectivement, je vais me retrouver avec mon jQuery. C'est ce qu'on appelle le black box. C'est-à-dire qu'on va être capable de lui demander de cacher des scripts dans les stacks pour voir que ce qui nous intéresse. Je ne suis pas intéressé par tout le framework. Donc, on va pouvoir blackboxer des scripts. Tout ça, ça va se gérer au niveau des préférences. Les préférences qui vont être accessibles dans les menus au-dessus. Je peux aussi poser des watches pour surveiller des valeurs. Donc, par exemple, ici, je vais avoir un watch sur personne.m. Donc, il va m'afficher le nom. Si je laisse filer mon code, je vais retaper une deuxième fois sur le point d'arrêt au data for it suivant. Je vois que mon watch, il vaut poll, maintenant. Donc, ça, c'est le premier type de point d'arrêt. C'est le point d'arrêt de base. Un point d'arrêt un peu plus évolué, ça va être le point d'arrêt conditionnel. On va éditer notre breakpoint et on va dire je veux m'arrêter uniquement quand personne.m il vaut poll. Voilà. Donc là, mon point d'arrêt, il est orange. Et ce coup-ci, si je relance mon opération, je vais mettre arrêter sur poll, mais pas sur John. Ça, ça peut être pratique. Vous avez une boucle, vous ne voulez vous arrêter que la 20e fois. Vous n'êtes pas obligé de faire 20 fois continuer. Vous choisissez quand la valeur d'itération elle vaut 20, c'est bon. Autre type de point d'arrêt qui peut être intéressant, c'est qui a envoyé la requête vers le serveur. J'ai une requête qui part vers le serveur. Je peux le voir d'ailleurs dans mon onglet network ici. J'ai des requêtes personnes JSON qui sont parties. Qui l'a envoyé ? Simplement ici, on va pouvoir demander à avoir un breakpoint sur les XHR. Donc, on va en ajouter un. Et je veux juste que mon URL elle contienne pers. Je suis fainéant, je ne veux même pas écrire tout personne, je veux juste le pers. Et chaque fois que je lance une requête, du coup, je vais m'arrêter sur mon point d'arrêt. Alors effectivement, là, je suis arrêté dans jQuery. on peut revenir à la call stack au-dessus et on va pouvoir demander à s'arrêter là où on le tait, là, dans le code qui est à nous. Donc, effectivement, mon appel est lancé d'ici. Un autre type de breakpoint qui peut être intéressant, c'est celui sur les événements. Je vous ai montré tout à l'heure, quand on passait dans la console, chaque fois que je passe au-dessus de ma liste, alors on ne le voit plus de ce côté-là, voilà, chaque fois que je passe au-dessus de la liste, j'ai un hover qui s'incrémente, là. Il ne me répète pas hover 10 000 fois dans mon fichier, il m'incrémente le petit compteur devant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va lui préciser je veux un breakpoint sur les événements de la souris, par exemple. On peut descendre en dessous dans les détails, mais je veux prendre tous les événements de souris. Et du coup, voilà, j'ai directement le code dès que l'événement est lancé. Enfin, dès que l'événement est intercepté par un listener. On va laisser filer, on va l'enlever. Voilà. Un autre type de breakpoint qui peut être intéressant, c'est la modification du DOM. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un bout de page qui changeait et incapable de savoir parmi tous vos scripts quel est le morceau de code qui change ce bout de page. On va simplement, du côté de l'élément, on va aller chercher notre liste. Donc, j'ai ma liste ici, ça va être celle-ci, voilà. Tac, dans ma div de result, voilà, j'ai ma liste UL. Je fais un clic droit dessus et là, je peux faire des breaks on. Donc, vous avez le choix subtree modifications, attribute modifications ou node removal. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on modifie l'arbre en dessous et du coup, à l'appel suivant, je vais avoir mon breakpoint. Ici, pareil, je suis dans mon jQuery et il me suffit de remonter dans la stack d'appels pour savoir que c'était à ce moment-là de mon code que je modifiais mon DOM. Alors, il y en a un deuxième parce qu'on ajoute deux éléments. Voilà, on va l'enlever. Dernier type de breakpoint qui peut être intéressant. Dernier type de breakpoint qui peut être intéressant, ça va être les breakpoints programmatiques. Vous avez votre code. Vous savez, vous avez 50 fichiers de code et puis, vous avez un process qui passe qui va concaténer tout le monde qui éventuellement compresse, etc. Et puis, vous n'avez qu'un seul fichier dans le navigateur qui va faire 20 000 lignes et il faut que vous retrouviez où est votre fonction pour poser votre point d'arrêt. Plutôt que de faire ça, ce qu'on va être capable de faire, c'est de demander à Javascript de s'arrêter à cet endroit-là. Donc, il y a une simple commande pour ça qui s'appelle débugger. Vous ajoutez débugger dans votre code. Sauvegarder. Et du coup, forcément, il va me vexer, elle ne va pas marcher, celle-là. Bon, on va rafraîchir la page. Des fois, j'ai des trucs qui ne marchent pas dans les démos. Je suis obligé de rafraîchir la page. débugger. Voilà. Du coup, il s'arrête directement dessus. Alors, c'est des trucs que vous pouvez laisser partir dans le code parce qu'il s'arrêtera que si les outils du développeur sont ouverts. Ça, ça peut être assez pratique. Il y a deux petits trucs que je ne vous ai pas montrés. Alors, je vais montrer le premier déjà là. Quand je suis sur mon point d'arrêt, j'aimerais bien savoir si je regarde dans ma stack ici. Donc, je suis dans ma fonction anonyme à peine personne. Et puis, enfin, dans la fonction qui est ici qui est à peine personne. Dans le à peine personne. Et au-dessus, je vois qu'il s'est passé des choses de jQuery. Mais je ne sais pas pourquoi jQuery décide d'appeler ça. Finalement, j'ai un appel asynchrone. C'est parce que j'ai eu un appel au serveur et c'est ma fonction de callback qui est ici. Il y a une petite case à cocher ici qui s'appelle A5. Si je la coche et si je relance, ce coup-ci, dans ma stack, il va m'afficher qu'il y a eu une requête asynchrone et il va me garder la stack asynchrone complète. Donc, je vais savoir pourquoi j'étais dans cette fonction de callback. Qui était à l'origine de l'appel à cette fonction de callback ? Ça aussi, ça peut être très pratique. Et dernière petite chose que je n'ai pas montrée tout à l'heure, j'ai oublié, mais je vous montre d'ici maintenant. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand j'ai essayé de débugger, j'avais modifié des choses dans mon code. Puis à un moment, il y a un truc qui marchait, mais je ne sais plus c'était quoi, je voudrais y retourner. Déjà, ce n'est pas mal, on édite le code ici. Il me propose, vous voyez, qu'indy, ça vient du file system, est-ce que tu veux mettre le workspace ? Éventuellement, ça veut dire qu'il enregistrera sur mon disque les fichiers modifiés. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, je peux faire un clic droit et puis je peux faire local modification. Il m'ouvre une petite fenêtre et il va m'afficher l'état de mon fichier avec toutes mes modifications dans mon navigateur sous forme de diff. Donc j'ai ajouté mon débuggeur et j'ai enlevé mon débuggeur et je peux appliquer la révision pour revenir dans l'état précédent. Hop, allez, voilà. Et du coup, il m'a remis mon débuggeur dans mon code. Donc là, vous avez la même chose que ce que vous pouvez trouver dans vos IDE avec les sauvegardes des états locaux des fichiers et revenir en arrière. on a vu des logs, on a vu tout un tas de types de points d'arrêt. Ce qui va nous intéresser maintenant, il y a un autre cas qui peut être un peu gênant, on a vu un petit peu d'asynchrone, on avait mis le point d'arrêt sur l'asynchrone. Il y a un autre truc qui peut être gênant, c'est quand vous allez mal maîtriser vos opérations asynchrones, ça arrive souvent quand on débute en JavaScript, après on découvre les promises et puis on a moins de soucis. Mais avant, on va tenter des trucs très moches comme j'ai tenté là. Donc j'ai un script qui, au chargement de la page, va s'exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer un appel vers mon backend, il va aller récupérer des datas et il va mettre dans ma page, ici, la valeur. J'ai un deuxième script, comme je ne savais pas comment coordonner mes deux scripts, j'ai fait un truc très moche. J'ai un deuxième script qui, quand la page est prête, il attend 100 millisecondes et puis il va chercher la valeur qui a été mise dans la page et puis il va le loguer dans la console. Ça marche. C'est pas mal. Bon, ce n'est pas un vrai cas métier d'aller le loguer dans la console, mais imaginez que vous reprenez la valeur pour en faire autre chose. Ça se passe bien jusqu'au moment où vous arrivez en recette, vous déployez au client, le client est un peu plus loin que vous, 100 millisecondes, ça ne suffit pas. 150 millisecondes, 200 millisecondes, des choses comme ça. Non, vous allez prendre un vrai framework, vous allez utiliser des promises. Comment éventuellement vous pouvez tester ce genre de choses ? Vous allez pouvoir utiliser Network et ici, sur Network, vous avez le Throttling. À ce niveau-là, donc par défaut, il n'y en a pas, mais vous allez pouvoir décider de simuler des connexions plus lentes. Donc, vous avez sur le temps du ping et sur le débit de la connexion. Alors, pour la démo, pour aller plus vite, je laisse un gros débit de connexion, mais je me mets un grand ping à 200 millisecondes. si je recharge ma page. Donc, ma requête qui est partie vers le back-end a eu un délai de 100 millisecondes. Ça a l'air d'avoir marché, sauf que dans ma console, je n'ai pas récupéré ma valeur. Donc ça, ça peut vous permettre de tester facilement vos problèmes d'asynchrone. Vous mettez un petit peu de lag et vous vous retrouvez avec l'expérience utilisateur. On peut aussi, ici, si vous voulez jouer avec le responsive, vous avez la possibilité de basculer sur des modèles de mobile ou de tablette. Donc, il y a plusieurs types d'appareils qui sont pré-enregistrés et du coup, vous avez plusieurs possibilités de lag sur le network aussi. Voilà. On a l'unologue, on a essayé de débugger pas à pas, on a vérifié nos problèmes d'asynchrone et ça ne marche toujours pas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de travailler avec le langage. On a un avantage avec JavaScript, c'est d'être sur un langage dynamique. Hop là, donc j'ai un point d'arrêt qui traîne. Il faut savoir un truc, c'est que Chrome, il va mémoriser les points d'arrêt que vous mettez dans votre code par rapport aux URL. Donc, c'est le point d'arrêt qui reste de la démo d'avant que j'ai oublié de nettoyer. Donc là, on va l'enlever, on va filer, voilà. Donc, j'ai un tableau quand je fais call Ajax, j'ai un appel vers un serveur qui m'envoie deux éléments, deux personnes avec des âges et des noms. Il vous manque des données, ce n'est pas ce que vous vouliez. Alors, je ne sais pas comment vous travaillez dans vos équipes. Souvent, il y a un développeur front, il y a un développeur back. Donc, le développeur qui fait la partie JavaScript, il va voir son développeur de back-end qui dit « Ah, il faudrait que tu me renvoies cette donnée en plus pour que je puisse tester. » Alors, le développeur du back-end dit « Ok, il faut que je modifie mon code, que je le déploie, que ça peut être long à redéployer. » Éventuellement, vous faites tout vous-même, il faut redémarrer le back-end, il faut redéployer. C'est assez long. En termes de boucle de feedback, ce n'est pas terrible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément tester en live dedans. c'est ici que je fais mon log de mes données. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt, je vais rappeler. Et donc, j'ai, d'après mes données dans mon scope, j'ai mes datas ici, mon tableau. Donc, dans ma console, j'ai accès à mon contexte JavaScript. Donc, j'ai accès à mon tableau avec mes deux personnes. Et comme j'ai accès à mon tableau avec mes deux personnes dans ma console, j'ai le droit d'aller directement modifier mes valeurs. Donc, par exemple, on va changer, alors, on a, en data de zéro, on a une personne qui s'appelle John. On va changer son M. On va mettre Christophe. On va lui rajouter une propriété, il a une propriété d'âge. Peut-être déjà. Non, on ne va pas lui rajouter, on a besoin d'une troisième personne éventuellement dedans. Donc, on va faire un data.push. Et puis, on va lui mettre une personne qui s'appelle on a qui ? On a John. On a Paul. Hein ? Ringo. Voilà. Allez, Ringo. Voilà. Donc, j'ai pushé mon élément dans mon tableau. Là, j'ai modifié sans que mon développeur back-end, il intervienne. Et puis après, je reviens dans mes sources. Je laisse filer mon code. et effectivement, mon data, dans la suite de l'exécution de mon code, il contenait mes nouvelles données. Donc, vous êtes capable d'aller complètement modifier, finalement, de changer la réponse du back-end sans avoir besoin d'y intervenir. Il faut savoir aussi qu'en JavaScript, j'espère que vous le savez, le nombre de paramètres d'une fonction n'est pas important, mais il y a un objet qui s'appelle arguments qui vous permet de récupérer tous les paramètres qui étaient passés. Donc, par exemple, ici, j'ai aussi accès à mon arguments si j'arrive à le taper correctement. Voilà. Donc, je vois finalement que je récupérais mon premier paramètre qui était mes datas, mais j'ai aussi le succès et j'ai aussi l'objet qui était la configuration de ma requête jQuery. Éventuellement, je peux aller lire des trucs et en profiter. Bon, c'est pas mal. Ça marche. J'ai une autre fonctionnalité dans ma page. J'ai un deuxième bouton avec un log et l'eau ici qui va loguer mon nom. Ça flatte mon égo. Et effectivement, parce que j'ai un objet personne dans ma page qui a une propriété name et il y a une fonction sell low qui est appelée quand je vais cliquer sur mon bouton. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir savoir quand est-ce qu'on accède à la propriété d'un objet. Qui a changé la valeur ou qui a été lire la valeur de mon objet. Si vous mettez un point d'arrêt ici, ça ne marche pas. Donc, il y a une autre solution pour ça que vous allez pouvoir utiliser toujours parce qu'on a affaire à un langage dynamique. J'ai un petit pense-bête avec du code. Donc, ce n'est pas du code qui est de moi, celui-là. J'ai les références ici, voilà. Vous pourrez en retrouver d'autres des codes comme ça. Donc, c'est sur les GitHub de Paul Irish et il y a sur le GitHub de Ben Greens. Je ne sais plus qui c'est. Ben Greens. Donc, ils ont pas mal de petits snippets de codes comme ça. Donc, celui-ci est intéressant. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction de debug access qui va prendre un objet, une propriété, un booléen pour dire si on veut aussi débugger les get. et puis, on va stocker la valeur d'origine, on va créer les getters setters sur la propriété avec le fameux mot-clé debugger que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si je prends cette fonction, jusqu'au bout, voilà, je la copie, je viens ici, dans ma console, je vais nettoyer ma console pour y voir plus clair, je l'exécute, je viens de créer une fonction debug access. Donc, avec cette fonction debug access, je vais pouvoir dire je veux débugger sur personne les accès de la propriété nem et je veux les getters aussi. Donc, je fais ça et là, il a modifié mon objet derrière. Donc, maintenant, si je rappelle mon log hello, je vais taper sur le point d'arrêt de mon petit morceau de code de ma fonction que je viens de jouer. Je peux remonter dans ma stack sur le côté et effectivement, je m'aperçois que c'est ici que j'accède à la propriété. Ça marche aussi sur le setter. Je vais nettoyer ma console. Si je fais un personne .m égal ringo, j'exécute. Je vais tomber sur le debugger qui est dans le setter et au niveau de la stack, juste au-dessus, je vais trouver... Alors, ce qui se passe, c'est que quand je tape des commandes dans la console, il va me créer une petite fonction anonyme qui va exécuter. Donc, voilà, je tombe sur cette fonction-là. Je vois bien que c'est le code que je viens de taper dans ma console qui a été modifié de la propriété de mon objet. Donc, avec ça, vous allez être capable de débuguer tout ce qui est getter setter. Alors, comme vous n'allez certainement pas mettre un petit bouton show code dans vos applications pour accéder à vos débugages, il y a un petit truc qui est très pratique qui s'appelle les snippets. Juste sur le côté, là. Voilà, donc vous avez les snippets et vous allez pouvoir enregistrer vos snippets de code dans votre Chrome. Et en plus, ils vont suivre votre profil. Si vous êtes logué dans Chrome, je sais que Tristan, avant, disait qu'il fallait arrêter les... Voilà. Ça part dans les serveurs de Google, c'est sauvegardé dans votre profil et du coup, si vous vous logué ailleurs, vous allez retrouver vos snippets. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer. Donc, par exemple, dans les repos que je vous ai mis ici, j'en ai récupéré quelques-uns. Donc, il y en a un qui me permet de récupérer du jQuery dans n'importe quelle page web. Donc, le debug access que je vous ai montré, j'en ai un autre qui est le stop before qui permet de choisir si je veux soit débuguer soit glisser des logs. Form control, ça va me générer un tableau de tous les éléments qui sont dans les formulaires dans ma page. Donc, j'ai un tableau qui apparaît dans ma console avec les propriétés et save. Donc, save, c'en est un. Je peux vous le montrer qui est pas mal. Il faut simplement cliquer dessus et faire run. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter le... On va cacher la mini console en bas. Voilà. Il va avoir exécuté. Donc, maintenant, si je fais un console, j'ai une nouvelle fonction qui s'appelle save sur ma console et je vais être capable de dire, vas-y, sauve-moi la personne. Voilà. Donc, alors, j'ai mon accès sur mon débugueur. On va essayer filer. Et là, il m'a téléchargé un fichier et ce fichier, c'est mon objet au format JSON. Donc, ça peut être assez pratique aussi. Vous avez, vous voulez comparer vos deux objets, donc le tableau, vous n'allez pas. faites deux consoles. Cef, paf, paf, vous récupérez vos deux fichiers, vous mettez ça dans un outil pour faire des diffs et c'est fini. On va recacher la petite console qui est en dessous. Voilà. Bon. Ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les techniques de débugage. La question qui vient après, c'est, oui, mais moi, je ne fais pas du JavaScript, je fais du TypeScript et comment je fais le lien avec mon TypeScript. Donc, si vous faites du TypeScript, vous utilisez le compilateur TSC, peut-être en ligne de commande et il y a une option à passer derrière pour lui faire générer les fichiers map. Donc, si vous lui faites générer les fichiers map, vous allez avoir donc votre code en TypeScript. Donc, j'ai ma classe avec son constructeur, ses fonctions. Vous allez avoir le fichier JavaScript qui va être généré et du coup, vous allez être capables de faire le lien entre le code TypeScript et le code JavaScript qui a été généré. Par exemple, ici, j'ai une fonction qui est levée à une erreur. Donc, je vais lever une erreur. Dans ma console, il me fait directement le lien sur mon TypeScript. C'est mon JavaScript qui s'est exécuté dans mon navigateur mais il m'a fait le lien sur mon TypeScript. Quand on regarde dans la console, c'est script.ts. Même chose, donc là, j'ai le log, il me dit d'où vient ma ligne de log dans mon fichier TypeScript. Si je débug, je suis capable de mettre mon point d'arrêt ici et il va s'arrêter dans mon fichier TypeScript. Donc, ça marche aussi. Polymère. Qui utilise polymère ? Personne ? Si vous ne connaissez pas, c'est des composants réutilisables, vous allez avoir un fichier qui va avoir le template et puis le script. Donc là, c'est la même chose, il va vous le charger, vous allez être capable de mettre les points d'arrêt dans le composant, par exemple ici. Et si ici, j'ai un super composant, voilà, il va s'arrêter sur mon point d'arrêt et je vais pouvoir continuer l'exécution de mon code. Donc, on est capable de débugger du polymère. Angular. donc là, je peux faire des choses, voilà, un petit low world en Angular simplement aussi. Angular, il y a un avantage, c'est que si vous commencez à connaître vos frameworks, vous allez pouvoir utiliser la console aussi pour débugger. Donc, par exemple, ici, je vais faire un procédé à l'inspection. Il faut savoir que quand vous procédez à l'inspection, vous allez récupérer un objet qui s'appelle $0 qui correspond à l'élément que vous venez d'inspecter. Alors, il y a un historique en plus. Vous avez $1, $2, $3, $4. C'est l'élément que vous aviez soit inspecté, soit sélectionné dans l'onglet éléments. Donc, si vous connaissez un petit peu votre framework, vous allez être capable de faire des choses comme Angular. Element $0. Scope. Voilà. Et du coup, je récupère le scope du contrôleur qui est au niveau de mon élément. Vous pouvez récupérer l'injecteur, vous pouvez aller changer les valeurs. Alors après, il faut le faire de façon angular. Si vous amusez à changer les valeurs dans les scopes, il faut appeler le apply derrière pour que la UI soit remise à jour. Mobile. Comment est-ce que je vais pouvoir débugger dans mon mobile ? Je vais ouvrir le mien. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mon mobile. Je me connecte. Je peux se mettre en mode debug sur votre téléphone. Donc, mon téléphone, c'est un Android. Ça fonctionne bien avec Chrome. Si vous voulez débugger de l'iOS, il vous faut un Safari moderne, donc pas sous Windows. Il vous faudra un Mac. Sur les Windows Phone, je ne sais pas. Il n'y a pas ? Il n'y a pas sous les Windows Phone. Donc voilà. Alors, pour Android, avec Chrome, vous allez faire Chrome 2.1 inspect. Voilà. Donc, il va découvrir mon téléphone qui est connecté. Il me dit, il y a une page. Alors éventuellement, si j'ai plusieurs onglets, il va me les afficher. Il me dit, il y en a une sur codeur en scène. Je fais inspect. Il m'ouvre une page. Donc là, j'ai mon écran. Alors forcément, hop, voilà, je vais me mettre comme ça. Je suis capable de naviguer ici. Je suis capable de naviguer ici. Alors ça, ça lague un peu quand même. J'ai accès au contenu des sources de la page. J'ai accès à tous les éléments. La même chose pour débuguer. Hop, voilà, on va fermer ça. Vous avez cédé à la vague javascript, vous avez mis du javascript dans le bac ? Personne ? Si, il y a du Node.js. Si vous voulez débuguer du Node.js, hop, donc là, j'ai mon appli, mon petit appli, c'était du Node qui servait mes pages. Je l'arrête. Je fais Node Debug APP et là, j'ai un truc inutilisable. On y va, la ligne, on lui dit vas-y, avance un pas, mets un point d'arrêt là, etc. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc je fais Continue. Donc il laisse filer. Mon appli fonctionne de ce côté-là et ce que je vais pouvoir faire, c'est que dans un autre onglet, je vais lancer un outil qui s'appelle Node Inspector qui va me donner une URL. Allez visiter. Hop. Et là, il va m'ouvrir les sources de mon appli avec mon interface de débugage que je connais déjà. Alors, je n'ai pas l'onglet éléments parce que forcément, je n'ai pas de vue, je n'ai pas de DOM. Je n'ai pas les breakpoints sur les changements du DOM, sur les requêtes XHR puisque je suis du côté de mon serveur, mais je retrouve tout le reste. La 5, la stack d'appels, les variables. je suis capable de mettre des points d'arrêt. Par exemple, ça, c'était la fonction de mon test asynchrone. Donc, je mets mon point d'arrêt. Si je reviens ici, asynchrone, tac, on me dit que je suis sur le point d'arrêt à côté. J'y vais, j'ai accès à toutes mes variables. Je peux même éditer mon code. Voilà, sauvegarder. Alors, il me renvoie dans la console quand je sauvegarde. laisser filer mon code. Et de ce côté-là, ça marche, ma modification a été prise en compte. Pour conclure, parce que je vous ai montré plein de trucs, qu'est-ce qu'il en est des autres navigateurs ? Donc, c'est ouvert chez Chrome parce que c'est tout ce que je vous ai montré. J'ai fait que I11. Je n'ai pas fait les autres IE. De toute façon, Microsoft a annoncé qu'il ne supporterait plus qu'I11 à partir de 16 janvier. Moi, j'ai décidé que je ne les supportais plus non plus. Il y a un mois, je débuggais des fuites mémoires dans IE8, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un roman aussi. Si vous êtes d'ailleurs sous IE8, pas de console.log parce que ça fait planter le script. L'objet console, il n'existe que quand les outils du debugger sont ouverts. Donc, c'est le genre de bug qui rend fou. Vous faites un console.log, le script, il plante, ça sort violemment, il ne se passe rien dans votre page. Vous ouvrez les outils de débugage pour voir ce qui se passe et là, votre papier marche. Vous fermez les outils de débugage, ça plante. Si ça vous arrive un jour parce que vous faites encore du IE8, pas de console.log. Grosso modo, IE11, on n'a pas les stacks, on n'a pas la stack trace quand on fait un log error. Ça, ça ne marche pas. sur l'eCount, on n'aura pas 1, 2, 3, 4, 5 qui ne vous met qu'une ligne à la fin avec le total. Les traces, elles ne sont pas cliquables et puis vous n'avez pas les tables et les tables filtrées pour afficher vos objets. Safari, il fait tout. Côté Firefox, dans les interpolations, vous ne pouvez pas déplier le petit morceau de DOM. Par contre, vous pouvez cliquer, il vous renvoie dans l'onglet éléments. Et puis, le folding, pour vos groupes de logs, il ne fonctionne que si vous avez Firebug. Il ne fonctionne pas dans la console par défaut de Firefox. Le console group, oui. Il ne fonctionne que dans le folding sur le console group. Il affiche effectivement les listes avec les traits, mais par contre, vous ne pouvez pas les plier pour essayer d'y voir plus clair. Côté breakpoint, donc IE, il n'y a pas de breakpoint sur les requêtes XHR. Il n'y a pas de breakpoint sur les modifications du DOM. Si vous demandez les events, vous avez vu, il m'emmenait directement dans ma fonction listener. Dans IE, il va vous emmener directement dans le code jQuery. C'est à vous de vous débrouiller pour retrouver votre callback après. Safari, je n'ai pas trouvé les watch. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop gênant. Pas de breakpoint sur XHR sur les events et les modifications du DOM. Et pour Firefox, il vous faudra Firebug. Sur l'aspect asynchrone, donc le throttling, le ping et la vitesse, le débit de la connexion, c'est que Chrome qui le fait. Après, il y a peut-être des plugins chez les autres. Je n'ai pas été fouiller la liste des plugins. Et enfin, pour les aspects responsifs, donc la taille de l'écran et le changement de l'agent qui envoie les requêtes, de ce côté-là, il n'y a que Firefox qui aura besoin d'une extension pour changer l'agent. Voilà. Et j'ai fini. Si vous avez questions... Applaudissements. 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 Merci.